Le Lotus Sacré Nom latin, Neulimbo, Nucifra Famille, Neulimbonacée Nom commun, Lotus Sacré Propriétés Astringente, Cardiotonique, Fébrifuge, Hypotenseur, Résolvant, Stomacale, Stiptique, Tonique, Vasodilatateur, Immunomodulateur, Antiviral, Antitumoral, Antioxydante, Anti-inflammatoire, Antidiabétique, Antiobésitante, Antipyrétiques, Hépatoprotectrices, Noéotropes, Cytoprotectrices, Anti-angiogéniques Les graines sont adoucissantes et nutritives Les filaments et les fleurs sont rafraîchissants, sédatifs, astringents, amers, réfrigérants et expectorants Les racines sont mucilagineuses, émolliantes et aménagogues, considérées par certains comme aphrodisiaques Les feuilles sont antifébriles et anti-hémorragiques Parties utilisées, plantes entières Distribution Abondant dans les maraises et les lacs peu profonds, on le trouve aussi dans de grands lacs Asie occidentale, Iran, Azerbaïdjan, Asie de l'Est, sous-continent indien, Chine, Japon, Myanmar, Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Indonésie, des Philippines vers l'Australie Botanique Le lotus est une plante herbacée vivace et aquatique à porte-greffe rampant Les feuilles sont élevées au-dessus de l'eau, grandes, arrondies, pelletées et larges de 50 à 90 cm Les fleurs sont attrayantes, roses, rouges ou blanches et mesurent de 15 à 25 cm de diamètre, hors de l'eau La fleur a environ 20 pétales roses, de 7 à 15 cm de longueur Le centre de la fleur est une grande structure en forme de cône inversée, au-dessus de laquelle se trouvent des ovules qui deviennent plus tard des graines Autour du cône inversé se trouvent de nombreuses étamines jaunes Le fruit mûr est formé par l'élargissement de la structure spongieuse en forme de cône au centre de la fleur Le carpelle riche, fruits et graines en un, mesure environ 13 mm de long, avec un péricarpe noir, osseux et lisse Les pétales de lotus sont vus en trois couleurs principales, blanc, rouge et jaune, blanc et rouge vus seulement dans le lotus asiatique, et jaune seulement dans le lotus américain Constituant La nulimbine est présente dans les graines séchées, les cotylédons et les jeunes feuilles La graine contient des flavonoïdes et des alcaloïdes Le criblage phytochimique d'extraits à l'éthanol et au méthanol de rhizome a donné des glucides, des protéines, des acides aminés, des tannins, des saponines et des terpénoïdes Utilisation culinaire La racine est cuite et mangée comme légume, c'est aussi une source d'amidon Très utilisée et appréciée dans la cuisine chinoise, la racine a une saveur douce Elle peut être cuisinée avec d'autres légumes, trempée dans du sirop ou marinée dans du vinaigre Les jeunes feuilles peuvent également être mangées cuites ou crues Les feuilles peuvent également être utilisées pour envelopper de petits paquets de nourriture avant de les cuire Les tiges cuites ont un goût un peu comme la betterave, elles sont généralement pelées avant l'utilisation La graine a une saveur délicate et peut être éclatée comme du pop-corn, moulu en poudre et utilisée pour faire du pain ou manger sèche L'embryon au goût amer est souvent retiré La graine torréfiée est un substitut du café Les pétales peuvent être ajoutées dans des soupes ou utilisées comme garniture Les étamines sont utilisées pour aromatiser le thé Médecine rurale Le lotus sacré est utilisé en Orient comme herbe médicinale depuis plus de 1500 ans Le jus de feuilles est utilisé dans le traitement de la diarrhée et est décocté avec de la réglisse pour le traitement des insolations Une décoction de fleurs est utilisée dans le traitement de l'éjaculation précoce Les fleurs sont recommandées comme tonique cardiaque Une décoction du réceptacle floral est utilisée dans le traitement des crampes abdominales et des écoulements sanglants La tige florale est hémostatique Elle est utilisée dans le traitement des saignements des ulcères gastriques, des menstruations excessives, des hémorragies postpartum Les étamines sont utilisées dans le traitement de la fréquence urinaire, de l'éjaculation précoce, de l'hémolyse, de l'épistase et des saignements utérins Une décoction de fruits est utilisée dans le traitement de l'agitation, de la fièvre, des troubles cardiaques Il a été démontré que la graine abaisse le taux de cholestérol et détend le muscle lisse de l'utérus Elle est utilisée dans le traitement de la mauvaise digestion, de l'entérite, de la diarrhée chronique, de la spermatorée, de la leucorée, de l'insomnie, des palpitations La plumule et la radicule sont utilisées pour traiter la soif dans les maladies fébriles élevées, l'hypertension, l'insomnie et l'agitation L'amidon de racine est utilisée dans le traitement de la diarrhée, de la dysenterie, une pâte est appliquée sur la teigne et d'autres affections cutanées Elle est également prise en interne dans le traitement des hémorragies, des menstruations excessives et des saignements de nez Les no-radiculaires sont utilisées dans le traitement des saignements nasaux, de l'hémoptysie, de l'hématurie et des saignements fonctionnels de l'utérus Rituel Le lotus est vénéré comme la plante la plus sacrée de l'Inde, avec une signification particulière dans les religions du bouddhisme et de l'hindouisme Il symbolise la spiritualité, la prospérité, la fécondité, la compréhension, l'illumination Danger, aucun inconnu à ce jour Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !